– Les questions de frontières et d'immigration, la semaine dernière, le troisième débat est donc consacré ce soir à l'économie. Quel modèle ? Quelle monnaie ? L'euro est-il trop fort ? En tous les cas, il s'est invité dans ces derniers jours de campagne pour en parler sur ce plateau. – Pervanche Bérez. – Pervanche Bérez pour le Parti Socialiste, bonsoir. Merci d'être avec nous, candidate socialiste assez européenne. – Philippe Juvin, bonsoir, député européen. – Député européen, UMP, également candidat. – Olivier Besancenot pour le nouveau Parti Anti-Capitaliste, bonsoir. – Bonsoir. – Vous aussi, vous êtes candidat. – Et Sylvie Goulard, député européenne, candidate du MoDem, bonsoir. Merci d'être avec nous. – Et avant de parler de l'euro et d'économie, Philippe Juvin, Patricia, une question à vous poser. – On a tous une question à poser après la tribune annoncée de Nicolas Sarkozy dans Le Point Demain, qui s'est invité au grand meeting de l'UMP tout à l'heure. C'est une bonne chose ? Il fixe un cap ou c'est le grand chamboule-tout ? À l'UMP, à 4 jours du scrutin. – C'est évidemment une très bonne chose. Nous attendions que Nicolas Sarkozy parle. Non seulement en tant qu'ancien président de la République, mais comme vous le savez, il a aussi présidé l'Union. Et nous gardons, enfin les Français gardent un bon souvenir, ainsi que les Européens, de la présidence française. – L'UMP avait besoin d'une grande leçon, c'est une espèce de grande leçon à reprendre le leadership, changer Schengen même. C'est plus qu'une tribune. – C'est plus qu'une tribune, mais ce n'est pas l'UMP qui en avait besoin. C'était le débat en France, parce que beaucoup de gens expriment une peur de l'Europe qui nous paraît totalement dingue, folle, alors que nous avons besoin d'une Europe, certes réformée, mais d'une Europe, et que nous dit manifestement Nicolas Sarkozy, je n'ai pas lu la tribune, qui n'est pas encore parue, et d'après ce qu'on peut en savoir, il explique que l'Europe est une chance, et il explique que l'Europe ne peut fonctionner que si le couple franco-allemand fonctionne. Or aujourd'hui, force est de constater que depuis que François Hollande est président de la République, le couple franco-allemand ne fonctionne pas bien. – Olivier Besancenot, le retour médiatique de Nicolas Sarkozy, ça vous inspire un commentaire ou pas ? – Franchement ? – Oui, franchement. – Commenter une tribune qui n'est pas sortie encore, c'est compliqué. À part dire des grandes banalités sur le thème, il faut que l'Europe soit forte, il faut qu'il y ait un couple franco-allemand, bon ben, c'est vachement original. – Allez, on va parler de l'euro. Les sondages sont évidemment nombreux ces temps-ci, beaucoup mettent en avant l'euroscepticisme. Mais concernant la monnaie unique, deux chiffres qui ressortent de la dernière enquête Ipsos, 73% des personnes interrogées pensent que l'euro est une bonne chose, mais dans le même temps, 54% estiment que la monnaie unique présente plus d'inconvénients que d'avantages. Est-ce paradoxal ? – Alors, 22 ans après le traité de Maastricht qui lançait l'idée d'une monnaie unique, Père Vange-Bérès, pourquoi l'euro est attaqué de toutes parts ? Ce n'est plus une campagne des européennes, c'est un procès de l'euro, on a l'impression. – Vous savez, je crois que d'abord, il y a toute une génération qui ne se souvient pas d'une Europe sans l'euro, et c'est aussi à ces jeunes qu'il faut s'adresser, car parmi ces jeunes, beaucoup se disent qu'au fond, l'euro, ce n'est peut-être pas une si grande avancée. Et c'est une situation très paradoxale. J'ai observé dans un sondage qui a été réalisé auprès d'Allemands et de Français, que parmi les personnes âgées, parmi les personnes les plus âgées, ce sont celles qui sont finalement le plus attachées à l'euro. Pourquoi ? Parce que ces personnes se souviennent de la période des dévaluations et de l'espèce de hasard complet de roulette russe dans lequel vivaient nos économies avant qu'on ait l'Europe. – Oui, en France et ailleurs en Europe, en Italie avec la Lire et d'autres pays. – Mais ceux qui aujourd'hui proposent de sortir de l'euro mentent aux Français lorsqu'ils disent que cela améliorera leurs conditions, car nous savons bien que cela isolera totalement l'économie française et donc la sortira de toute possibilité de rebond. – C'est le cas du Front National et du Front de Gauche. Sylvie Goulard, l'euro, quel est le problème avec l'euro ? En fait, il est trop fort, il plombe nos exportations ? – Quand vous parlez de l'euro, vous ne parlez que d'une partie de l'union économique et monétaire, d'accord ? Nous partageons une même monnaie et nous avons des politiques économiques et sociales qui restent de la compétence des États. Et on a un peu tendance à mettre sur le dos de la monnaie des problèmes qui peuvent venir par exemple de la mauvaise santé des entreprises, de leur incapacité à innover, à avoir les produits que les clients demandent. – Ça, on va en parler, mais les économistes sont quasiment tous d'accord pour dire que l'euro s'apprécie trop aujourd'hui, que c'est un handicap pour exporter, non ? – Non, parce que d'abord, il faut bien préciser, ça peut porter sur une petite partie des exportations, mais pour la France, la majorité de nos exportations se font à l'intérieur de la zone euro. Donc à l'intérieur de la zone euro, il n'y a aucun problème de niveau de l'euro. Puis sur la partie à peu près 40% qui sont nos exportations plus loin, on se rend compte que d'autres pays de la zone euro, que ce soit l'Italie, les Pays-Bas, je ne prends même pas l'Allemagne, n'ont pas de problème à l'exportation. Donc si c'était un problème de niveau de l'euro, ça s'appliquerait à tout le monde. Et je tiens à souligner aussi que dans les importations, le fait d'avoir une monnaie forte nous donne un avantage, puisque nous achetons notre énergie, nous achetons aussi des composants qui sont intégrés dans des produits qui sont après assemblés en France. Donc je crois qu'il faut donner une vue d'ensemble du problème. Olivier Besancenot, vous ne dites pas comme le Front de Gauche ou comme le Front National, il faut sortir de l'euro. Quelle est votre analyse concernant la monnaie unique ? Je pense que c'est un faux débat. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un défenseur de l'euro, je ne suis pas un pourfendeur de l'euro. Dans le cadre de la campagne, on rencontre par exemple des salariés de Fébus qui sont en grève par exemple dans les Yvelines. Et il y en a un qui me disait hier, on était payé à la ramasse en francs, on est payé à la ramasse en euros, et en réalité on est toujours aussi mal payé. Donc la vraie question, c'est la question par exemple des salaires qui est posé derrière tout ça. Et je crois qu'il y a une espèce d'illusion, mais qui est plus générale d'ailleurs dans la campagne, entre les euros fanatiques, les euros sceptiques, tout le monde remet tout par exemple sur le dos de la commission de Bruxelles, en oubliant de dire, et les uns et les autres, que c'est quand même d'abord et avant tout le conseil des ministres européens qui décide. C'est-à-dire qu'en première et en dernière instance, ce sont les gouvernements nationaux qui décident. Donc l'échelle nationale par exemple, pour moi, elle ne fait pas partie d'une solution potentielle, elle fait partie du problème actuel. Donc je crois que ce n'est pas cette frontière-là qu'il faut envisager. Nous on envisage une autre frontière, qui serait plutôt la frontière qu'opposent les exploiteurs aux exploités, parce qu'aujourd'hui, derrière la monnaie, il y a le système monétaire. Et derrière le système monétaire, il y a le contrôle du système monétaire. Et le contrôle du système monétaire, il est assuré aujourd'hui par des banques privées qui spéculent sur quoi ? Sur le marché des déficits publics. – Alors du coup, si vous envoyez des députés à Bruxelles, Olivier Besancenot, qu'est-ce que vous faites au Parlement européen ? Qu'est-ce que vous demandez pour avoir plus d'emprise, s'il en faut, sur la Banque centrale européenne, sur la Commission, sur la politique monétaire ? – Déjà sur la question bancaire, on est pour un service public bancaire européen, qui est le monopole de l'activité, parce que le problème de la BOE-SEO, ce n'est pas simplement qu'elle est indépendante, c'est qu'aujourd'hui, on a un système européen qui est mis en place pour que des banques privées, je vous dis, spéculent sur les déficits publics. C'est un marché énorme, par les déficits, mais il faudrait parler de l'endettement, donc ça, c'est la première mesure qu'on préconise. Alors nous, avec nos petits bras musclés, on ne va pas le faire avec nos seuls députés, mais c'est une question essentielle. Deuxièmement, nous, on a tous constaté, parce que le vécu de l'euro, c'est quoi pour des millions de personnes dans ce pays, ça a été le passage à l'euro, qui s'est traduit par une augmentation des prix. On reviendrait au franc, je pense qu'il y aurait une augmentation des prix, parce qu'on nous la referait quand même à l'envers. Par contre, si on parle projet, j'allais dire, au moment des critères de convergence monétaire, il y avait des obstacles techniques qui ont été levés. On a des institutions européennes qui ont levé des montagnes pour y arriver. Et la question qui se pose, c'est, si on est capable de le faire à un moment donné pour des critères de convergence monétaire, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de le faire pour des critères de convergence sociaux et démocratiques, cette fois-ci, ou à l'inverse de la construction européenne qu'on a eue, et c'est pour ça que nous, on est pour sortir des traités existants, on prenne, je termine là-dessus, le meilleur des législations sociales ou démocratiques, pour cette fois-ci le faire profiter à tous. – Alors, Philippe Juvin, a priori, l'UMP va avoir un peu plus de députés que le nouveau parti anticapitaliste. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, en tant que député européen, pour jouer un rôle encore plus important, mettre la pression sur la Banque centrale européenne ? C'est possible, ça, quand on est député européen ? – La vraie question, c'est que l'euro est un alibi. En fait, l'euro est un alibi. Dans la zone euro, ça va plutôt bien. Je recommande une lecture très intéressante. Regardez, la zone euro, ça va plutôt bien. Quand vous prenez la croissance de la zone euro, au moins la France, vous apercevez qu'on a une croissance supérieure à la zone non euro. Autrement dit, c'est la France qui plombe le système. Deuxième point, quand vous regardez tous les pays de la zone euro, il y a un pays qui a un déficit commercial considérable, c'est la France. Les autres n'ont pas de déficit commercial, ils sont en train de le réduire. La Belgique a un petit déficit commercial. Donc la vraie question, elle n'est pas sur l'euro. Et enfin, troisième point, quand on nous dit l'euro est trop fort, pardonnez-moi, mais quand on est le pays de la zone euro avec un déficit commercial, si vous baissez votre monnaie, vous avez du mal à payer votre facture de pétrole, puisque c'est essentiellement le pétrole. Donc attention, ne nous trompons pas de débat. Et dans tout le débat européen, aujourd'hui, on prend des alibis. L'euro, c'est un alibi. L'euro n'est pas la question. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'en France, pour créer une entreprise, c'est-à-dire créer des emplois, c'est compliqué, avec un code du travail qui devient extrêmement compliqué. Le code du travail français, c'est 109 pages d'index. L'index, la vie des petites et moyennes entreprises est rendue tous les jours de plus en plus complexe. Et quand le président de la République explique que, enfin, semble découvrir les vertus d'une entreprise, on croit rêver. Donc la vraie question, elle est nationale. Est-ce qu'il y a des volars qui réagit à côté de vous ? Non, ce qu'il y a à la fois, j'ai bien dit qu'il y avait des responsabilités nationales, mais par exemple, expliquons aux téléspectateurs ce que fait le Parlement européen. Le président de la Banque centrale européenne vient tous les trois mois en commission économique et monétaire. Il est interrogé pendant trois heures. On peut lui poser des questions. Et au Parlement, contrairement au Conseil... Mario Draghi, que l'on voit derrière nous. Oui, nous avons la possibilité pour chaque pays d'avoir la majorité et l'opposition. Ce sont de vraies auditions. Ce n'est pas quelque chose qui, évidemment, va aboutir à renverser le président de la Banque centrale, mais c'est un vrai dialogue, dans lequel, effectivement, il faut avoir des députés aussi qui sont capables de poser les bonnes questions et de mettre la BCE sous pression. Donc il faut arrêter de dire que la BCE flotte au-dessus des eaux. Elle rend des comptes. Il faut envoyer des députés qui sont capables aussi d'exercer cette question. Alors, on va parler de la réduction des déficits pour avancer dans ce débat, Père Vange-Péresse. Est-ce qu'il faut continuer à réduire ces déficits ? La fameuse barre des 3%, c'est un dogme. On ne peut pas y toucher ou il faut renégocier ? Moi, je doute tout de même que M. Draghi a ouvert la question du taux de l'euro. Donc je ne pense pas que M. Draghi est à la solde du gouvernement français. Et je ne pense pas que la France soit l'enfant malade de l'Union européenne. Je crois qu'il y a une caricature dans cette campagne, qui est quand même une campagne européenne, sur la question de savoir qui sera le prochain président de la Commission. C'est important de le rappeler. sur la question des déficits. Moi, je considère qu'autour de l'enjeu des 3%, il y a un vrai sujet. Je vous prends deux exemples. Le premier, c'est que vous savez que pour l'instant, pour financer le budget de l'Union européenne, il n'y a pas de ressources propres. Donc le budget de l'Union européenne est alimenté par des ressources qui reposent largement sur les contributions des États membres. Et est-ce que vous trouvez normal que les 21 milliards que la France paye pour alimenter le budget de l'Union européenne soient calculés dans son déficit, sa contribution ? Ce n'est pas une bonne incitation pour alimenter le budget de l'Union européenne. Et donc, je pense que là, il y a un vrai sujet de la même manière. Vous cherchez toujours à retirer des éléments pour faciliter l'application de la règle. Mais oui, Mme Boulard, c'est exactement le débat que nous avons eu au Parlement européen lorsque vous étiez responsable d'un des textes de réforme du pacte de stabilité où nous disions qu'un certain nombre d'investissements méritait de ne pas être calculé dans le déficit des États membres. C'est un débat que nous avons eu au Parlement européen. C'est la même chose pour une défense militaire, pour une défense de recherche, etc. Mais ce n'est pas la drogue de la dépense publique. C'est la possibilité d'avoir une dépense intelligente à l'échelle européenne. Mais ça, ce n'est pas la politique. Je ne suis pas une ennemie de la dépense publique. Et je pense que la dépense publique peut être un vecteur important de reprise des économies. Mais ça, ce n'est pas du tout ce que dit le gouvernement de François Hollande. Père Vange-Bérès, il ne dit pas du tout ça. On est dans la politique de l'ordre. C'est ce que nous avons dit. On veut tenir la règle des 3%. Donc il y a une divergence européenne. C'est un débat que nous ouvrons et dont j'assume totalement comme parti socialiste et que nous avons porté au Parlement européen. On n'est pas en train de changer ces textes-là. Pour les gens qui vont voter, il faut leur expliquer que les règles qui s'appliquent sont des règles que nous devons respecter, non pas pour faire plaisir à Bruxelles et à des soi-disant dogmes, qui d'ailleurs, ces règles ont été fixées avec les parlementaires européens et les ministres nationaux. Donc ce n'est pas tombé du ciel. Mais surtout, ce qui est important, c'est d'expliquer qu'on le fait pour nos enfants. On ne sait pas pour faire plaisir à Bruxelles. Écoutez ça, vous ne pouvez pas accuser le gouvernement français de ne pas être totalement convaincu. Le président de la République a fait campagne sur le sérieux budgétaire. Et le gouvernement français a toujours expliqué, le président de la République a expliqué aux Français que ces efforts, nous ne les faisons pas pour Bruxelles, que nous les faisons pour nous-mêmes. car ce n'est pas de Bruxelles que reviendra le retour de la République française. Olivier Besançon, la règle des 3%. Mais ça n'empêche pas le débat sur les 3%. La règle des 3%, c'est évidemment un carcan, mais qui est lié au traité existant. C'est pour ça que c'est important, parce que ça rejoint des choix politiques. Il faut bien comprendre que c'est parce que des politiques ont décidé par des lois, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, que par exemple, quand un État est endetté, ce n'est pas une petite affaire, l'État est obligé d'emprunter, non pas à des banques publiques, mais est obligé d'emprunter à des banques privées. C'est pour ça que je parle de marché de la spéculation. En France, c'est depuis 1973. – Où est-ce que c'est écrit ? – Je vais essayer de terminer. Ça, c'est Giscard d'Estaing qui l'a fait en 1973. Oui, excusez-moi. Ça, c'est une réalité. Il y a eu la transposition, bien sûr, depuis 1973 en France, quand l'État est endetté, l'État n'a plus le droit d'emprunter à la Banque de France, c'est obligé de le faire sur les marchés financiers. On a la même transposition au niveau des traités européens. C'est une réalité. Tout le monde pourra le vérifier si on le souhaite après. Ça, ça veut dire que si c'était un choix politique à un moment donné, ça, on doit pouvoir le contester. Deuxièmement, je parle du problème de la dette plutôt que des déficits. Pourquoi ? En France, par exemple, le plus gros poste budgétaire, c'est les intérêts de la dette. C'est l'argent public qu'on donne à ceux à qui l'État emprunter. Or, et nous, on réclame une enquête publique pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette fameuse dette, parce que nous, on fout un billet sans mauvais jeu de mots, que derrière tout ça, il n'y a pas des petits épargnants, il y a des fonds spéculatifs, c'est-à-dire des banques. Et d'où viennent ces déficits ? Et là, il y a un bluff, pardon de le dire, dans cette campagne qui est absolument insupportable, qui consiste à dire, repris de gauche et de droite, l'État vit au-dessus de ses moyens. Or, l'État ne dépense pas plus aujourd'hui qu'il y a 30 ans en proportion des PIB, la part est stable. En revanche, et je termine là-dessus, ce qui explique les déficits, c'est que les recettes publiques ont baissé. Elles sont passées de 21% à 16 ou 17%. Et pourquoi les recettes ont baissé ? Parce qu'il y a la crise économique, d'accord, mais tout n'est pas sur le dos de la crise économique. C'est parce que les gouvernements libéraux successifs ont fait des cadeaux fiscaux aux plus riches. C'est-à-dire que les capitalistes gagnent deux fois. Une fois sous forme de cadeaux, une fois sous forme de spéculation. – Ce que dit Olivier Vosancio sur le fait qu'il y a des fonds qui spéculent sur la tête des États, ça, il n'y a pas que lui qui le dit. Il y a d'autres économistes, d'autres personnes qui le constatent. – Premièrement, excusez-moi, la question n'est pas là. La question, c'est les 3%, ils sont nécessaires parce que c'est une règle de vertu. Quand on est un bon gestionnaire, on essaye de ne pas s'endetter. Et le gouvernement, excusez-moi, mais le gouvernement, il y a quelques semaines, est allé essayer de négocier à Bruxelles le non-respect de cette règle. C'est ça la réalité. Alors aujourd'hui, vous nous dites, on va la respecter, mais il y a quelques semaines, vous avez essayé de ne pas la respecter. Le deuxième point, tous les jours, la France s'endette de l'ordre de 700 à 800 millions d'euros, en moyenne. C'est une somme évidemment astronomique. Et pourquoi il y a cette somme astronomique ? Tout simplement parce que nous ne sommes pas capables de faire les réformes chez nous, que nous refusons de faire et que nous demandons aux autres de faire. Quand vous étiez aux responsabilités, et le gouvernement actuel est celui qui a le plus réduit le déficit public français. Attendez, pas tout ça. M. Schultz, qui lui-même a soutenu M. Schroeder en Allemagne, quand celui-ci a fait des réformes, alors que vous dites partout que les réformes Schroeder n'ont pas été de bonnes réformes, ont été douloureuses. Et donc c'est incompréhensible. En fait, je vous dis, on en sortira le jour où on créera des emplois. Qu'on comprenne bien, les 3%, la règle d'or que Nicolas Sarkozy voulait instaurer dans la Constitution, c'est quoi ? C'est du bon sens. Oui, mais on peut aussi dire que c'est l'austérité qui a été choisie par les instances européennes. On ne dépense pas plus que ce qu'on a dans la poche. C'est ce choix-là. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est ce choix-là qui est en cause en ce moment ? Entre l'austérité d'un côté, la rigueur, et la relance d'une autre façon, keynésienne, avec des grands travaux. Est-ce que ce n'est pas ce choix aussi, aujourd'hui, qui est débattu ? Quand Keynes avait fait ses propositions, les États n'étaient pas endettés. Donc il faut arrêter de ressortir Keynes dans un contexte complètement différent. Mais surtout, il y a une chose qui est assez étrange, c'est de dire que, en quelque sorte, c'est totalement manichéen la manière dont vous avez présenté les choses. Parmi les gens qui achètent la dette des États, vous avez par exemple des fonds de pension, parce que dans des pays, il n'y a pas d'autre système de retraite. D'accord ? Ce ne sont pas des gens qui font de la spéculation échevelée. Il y a une dette. Si on ne veut plus du tout être dans la main des marchés, eh bien, justement, faisons le moins possible de déficit et de dette. Si on est dans une situation de création permanente de déficit et de dette, on va effectivement avoir besoin d'aller sur les marchés. Et là, on trouvera différents acteurs, certains plus spéculatifs que d'autres. Ce n'est pas qu'on va avoir besoin, c'est qu'on est obligé de le faire. Et puis, il y a une petite différence entre... Parce qu'évidemment, vous parlez... Regardez le Japon, par exemple. Ça parle à beaucoup de monde. L'argument, il faut être un bon gestionnaire. Parce qu'être endetté, on sait tous ce que c'est. Quand on est endetté, nous, on sait ce que c'est. En effet, il faut trouver l'argent. Toute petite différence entre les ménages et l'État, c'est que les ménages ne fixent pas leur part de revenus à la fin du mois. Nous tous autour de la table, on ne décide pas. À la fin du mois, j'ai décidé, je vais gagner 8... L'État n'a pas de marge de manœuvre. Je vais terminer. Allez-y. Ne miquez pas. Je ne vais pas décider, décréter, par exemple, j'ai envie de gagner 10 000 euros à la fin du mois. L'État peut. Parce que l'État a une arme que les ménages n'ont pas. Précisément, la fiscalité. C'est sujet délicat, visiblement, et qui est une question par ailleurs européenne, qui a en effet, à un moment donné, comment l'argent rentre ou ne rentre pas. Et ça, c'est un sujet tabou. Je maintiens qu'aujourd'hui, il y a une politique qui est accentuée et qui est au cœur de la politique d'austérité, qui est menée, y compris par le gouvernement socialiste, et qui est accélérée par Valls, parce que Valls, les cadeaux d'héros, ça ne lui suffisait pas avec le pacte de responsabilité. Lui, il annonce un cadeau supplémentaire. Je vais encore baisser l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Cette politique en plus... Et sur les ménages, et sur les petits revenus, et sur les petites retraites. – Oui, écoutez, après avoir... – Pardon, mais quand il y a un réglage de... – Non, mais revenons sur le débat européen. – Non, mais non, il y a un rapport entre les deux, parce qu'à un moment donné, pardon, pas besoin d'avoir fait l'ENA, pour comprendre qu'on a des politiques qui se présentent à nous en nous disant, écoutez, on aimerait faire autre chose qu'une politique d'austérité au niveau national, mais on est obligés parce qu'au niveau de l'Europe, on nous l'impose. – Est-ce qu'on peut arrêter ce qui concerne l'austérité ? – Il y a un chiffre. – Attendez, il y a des choix politiques, et on peut les remettre en cause, parce qu'il y a une relation entre les deux. – Attendez, pardon, je le reste, puisque le gouvernement et le PSA ont été attaqués. – Non, mais le gouvernement français est clairement engagé dans une stratégie de redressement de la compétitivité de la France, et il l'a fait pour des raisons d'abord françaises. Donc, sur cette question des 3%, merci d'avoir posé la question, mais nous, nous ne remettons pas en cause le principe du 3%. Ce que je constate, qu'on teste, c'est la façon dont il est calculé. Et cette histoire de la contribution de la France au budget de l'Union européenne, c'est une question qui mérite d'être posée, parce que, encore une fois, mais ce n'est pas pinote, c'est 21 milliards d'euros, c'est-à-dire que si ça ne rentrait pas dans le calcul du déficit, la France, c'est aujourd'hui à l'équilibre. – Non, mais juste parce qu'on parle, en France, on dit tout le temps 50 milliards. Et ça, je suis contente de pouvoir le dire à la télévision. 50 milliards par rapport à quoi ? Combien ça représente par rapport à la masse de dépenses publiques de l'État, des collectivités locales, de la sécurité sociale ? – Mais non, mais moi, je ne parle pas des 50 milliards. 50 milliards, c'est le débat français. Moi, je vous parle des 21 milliards de la contribution française au budget de l'Union. – Allez, on répond en avance, je perds trop de chiffres et que les gens ne suivent pas. – Non, non, mais je pense que les gens vont comprendre très vite. Quand on dépense 1150 milliards par an, d'accord ? Et qu'on veut économiser 50 milliards sur 3 ans, on est à moins de 5% d'économie. Si je vous dis que vous devez réduire votre dépense dans votre famille de 4-5%, vous n'êtes quand même pas dans une situation d'austérité. – Vous dites que c'est faisable. – C'est tout à fait faisable, il faut arrêter d'employer des mots qui ne signifient pas grand-chose. – Alors, pour retrouver de la croissance, il y a le traité transatlantique dont on parle beaucoup ces jours-ci. Est-ce que finalement, ce ne serait pas un bon moyen de retrouver de la croissance, ce traité transatlantique qui est en discussion actuellement entre l'Union européenne et les États-Unis ? – L'accord transatlantique a été ouvert à la négociation. Moi, je ne juge pas de cet accord tant que je ne vois pas le résultat final. Et en attendant, je fais attention à ce que mes exigeants… – Vous allez chercher un point de croissance, tout le monde dit la croissance, le lois, le chômage. – On voit bien pourquoi cette négociation a été ouverte, pour deux raisons. D'abord, parce que l'Organisation mondiale du commerce ne fonctionne plus et que donc le cadre de négociation internationale n'est plus là. Et que du coup, les Américains se positionnent par rapport à une stratégie de bloc. – Mais vous ne répondez pas à la question, madame Pérez, ça vaut le coup, comme ça, d'aller chercher un point de croissance. – Aujourd'hui, nous savons très bien que par exemple, les marchés publics en Europe sont beaucoup plus ouverts aux Américains que l'inverse. Donc il y a des espaces de croissance qui peuvent être intéressants. Mais ça ne peut pas se faire à n'importe quelle condition. Il y a des exigences que nous avons posées qui sont essentielles. Pour ma part, pour ma famille politique, cet accord sera possible s'il correspond à un accord de juste échange. – On va demander l'avis de l'UMB. – 800 millions de consommateurs potentiels, ça permet de relancer la croissance pour vous ? – On n'a pas besoin d'un traité pour commercer avec les États-Unis. On commerce avec les États-Unis depuis très longtemps. Ce traité, il a un seul but. On ne le dit pas assez. Il a le but de définir des normes communes entre les États-Unis et l'Europe pour deux raisons. D'abord parce que beaucoup de marchés aux États-Unis, marchés publics en particulier, sont fermés sur la base de normes techniques qu'ils nous imposent et nous voulons casser ces normes-là. Et deuxièmement, c'est encore plus important, parce que nous voulons définir avant les Chinois des normes qui s'imposeront ensuite au monde. Et donc nous avons intérêt, nous, Européens, à contribuer à l'élaboration de ces normes. Qui tient la norme, qui tient le marché. Regardez Microsoft. Microsoft a défini une norme unilatéralement. Ils tiennent le marché. Rapidement, Sylvie Gouleur et Olivier Besancenot, et après c'est terminé. Oui, moi je pense qu'il faut avoir une vision. D'abord rappeler que l'Union Européenne est plus puissante que les États-Unis. Vous avez dit 800 millions, mais il y a 500 millions en Europe, 300 millions de l'autre côté. Donc on n'a pas de raison d'aborder ces négociations en pensant qu'on va y perdre à tous les coups. Moi je pense par exemple au secteur agricole. Quand vous discutez avec des viticulteurs en Provence, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent que la réputation de la région fait qu'ils ont un marché potentiel aux États-Unis et que pour l'instant, les indications géographiques ne sont pas protégées. Ça ne sera pas évident, parce que les Américains ont une autre conception de la protection des marques et des normes. Ils ne font pas un lien avec le terroir. Mais ça vaut la peine d'essayer de se battre pour donner du travail dans nos régions. Olivier Besancenot, votre avis sur le traité en discussion ? C'est une pâle copie de quelque chose qu'on avait réussi à faire reculer par le biais des mobilisations qui s'appelait l'AMI, l'accord multilatéral sur investissement, à peu de choses près, mais qui va dans le même sens. C'est toujours dans la même opacité. Au nom d'intérêts soi-disant diplomatiques, on va en plus nous pondre éventuellement, de ce que j'ai compris, un conseil de coopération qui sera composé de bureaucrates élus par absolument personne et des responsables de multinationales pour décider on ne sait pas quoi. – Vous ne faites pas le coup de la démocratie d'Akenshkine ? – Des multinationales qui auront encore plus de pouvoir, puisque le vieux projet depuis l'AMI, c'est que des multinationales puissent traîner en justice des États qui prendraient des mesures. – Des instants, elle fusera. – Des mesures, je termine, oui, comme à chaque fois, bien sûr. Évidemment, on connaît l'histoire. – Mais c'est dingue, quand on parle de choses concrètes, tout le monde panie. – Oui, mais vous n'êtes n'importe quoi, vous n'étiez pas. – Excusez-moi. – C'est surtout la fin du débat. – Excusez-moi, Olivier, vous concluez, s'il vous plaît. – Ma phrase, estimez qu'on peut ne pas être d'accord avec vous sans forcément raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, avec ce traité, les multinationales auront la possibilité de traîner des États en justice qui prendraient des mesures qui seraient incompatibles avec leurs profits. Donc aujourd'hui, ce traité doit être combattu pour ce qu'il est. C'est quelque chose qui va accentuer la marchandisation. Et on aura sa peau comme un lui-même de l'ami, même si ça ne vous plaît pas. – Est-ce qu'il est possible de dire qu'on va rejeter deux accords au Parlement européen ? L'accord SWIFT et l'accord sur la contrefaçon. Donc ne dites pas que le Parlement ne rejette pas des accords. – Merci, merci à tous les quatre. – Le temps est écoulé, merci, merci à vous. Mais nous allons continuer à parler d'Europe puisque le…